Je vais vous parler d'une machine que nous utilisons au jardin d'Irénia qui s'appelle un aérateur à gazon. Le principe de cette machine c'est assez simple, c'est composé de multiples gouges comme vous pouvez voir ici, qui font en fait des petits carottages dans le sol. Alors carottes qui font à peu près 10 cm de profondeur pour 2 à 3 cm de diamètre. Et cette machine réalise environ 100 trous au mètre carré. Alors pourquoi aérer un gazon ? Alors c'est une phase très importante dans l'entretien des gazons. Il y a trois raisons principales pour l'aération du gazon. La première cause, votre sol, votre gazon au fil de l'année va se compacter. Il va se compacter par les piétinements, il va se compacter par le passage de votre tondeuse ou d'un tracteur éventuellement. Le fait d'aérer un gazon va décompacter le sol et éviter que le sol soit trop tassé. La deuxième raison, c'est que le fait de faire des petites carottes et petits trous dans le gazon va permettre une meilleure pénétration de l'eau de pluie et des engrais que vous voulez pouvoir mettre sur votre gazon. Et la troisième raison principale, c'est qu'en fait le fait de faire des petits trous dans le gazon va permettre un meilleur enracinement de votre gazon. Et plus votre gazon est bien enraciné, plus il sera en bonne forme pour affronter le reste de la saison. Quand aérer un gazon ? Nous à Erignac, nous aérons les gazons courant de l'automne, début d'hiver. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un aérateur professionnel, je vous conseille d'avoir cet outil. Cet outil, ça s'appelle une fourche à décompacter. Alors c'est très simple, c'est 4 dents sur une fourche, des dents très pointues. Et en fait, vous allez simuler le travail de l'aérateur, mais manuellement. Alors vous prenez votre fourche comme ceci, vous enfoncez mi-fer de bêche à peu près, vous soulevez légèrement le gazon, vous allez voir le mouvement qui va se former. Alors on n'est pas là pour arracher le gazon, bien sûr. Vous travaillez en reculant et le fait de soulever comme ça le gazon va imiter le travail de la machine et permettre une bonne aération du gazon, une bonne pénétration des engrais, de l'eau et un bon enracinement de votre gazon.